Avant l'après, Voyage à Cuba avec George Orwell, c'est le récit de trois voyages que j'ai faits à Cuba. Je suis journaliste à la base et je me suis intéressé à cette période de flottement entre deux airs à Cuba, c'est-à-dire à la fin de l'ère des Castro, de Fidel et Raoul, parce qu'il avait déjà été annoncé que Raoul Castro allait partir. Alors je voulais voir cette période avant, un après dont on ne connaissait pas encore la teneur. C'était vraiment ça le but de ces voyages, d'aller saisir ce moment. Je dis dans le livre d'ailleurs de capturer le moment pour usage futur, pour qu'ensuite on puisse se référer à ce qu'était Cuba avant. Ça c'est le premier axe du livre et le deuxième axe du livre, c'est que quelques semaines avant d'aller à Cuba pour la première fois, j'ai découvert qu'on allait publier une nouvelle édition en espagnol de 1984 de George Orwell, qui est un classique évidemment de la littérature antitotalitaire. Donc je suis parti à Cuba avec une question bien simple, pourquoi publie-t-on 1984, un roman antitotalitaire, dans un régime qui est toujours autoritaire et ce avec l'approbation des instances étatiques. Et donc avant l'après, c'est aussi donc une enquête littéraire, parce qu'en faisant cette enquête-là, ça me permettait aussi de poser une question qui peut sembler naïve, mais qui était, et je l'ai constaté, dérangeante pour les autorités cubaines. Et donc ça me permettait d'un peu mieux comprendre où en est le régime aujourd'hui. Dans ce livre-là, c'est une mosaïque de personnages. J'ai fait ça, j'ai écrit deux autres livres avant ça, « À l'est simple » et « Ukraine à fragmentation ». Et c'est un peu, bon, en tant que journaliste, évidemment, je rencontre beaucoup de gens, et j'essaie de prendre des personnages de différents horizons à qui je donne la parole et dont j'essaie de déterminer les spécificités, comment ils sont représentatifs du pays et comment ils ne le sont pas, finalement. Donc c'est à travers ces personnages-là qu'on découvre Cuba. Et à travers la quête pour comprendre pourquoi on a publié 1984, on comprend aussi le monde littéraire cubain, parce que deux des personnages principaux de mon livre, il y a le traducteur de 1984, le traducteur cubain, qui s'appelle Fabricio, et un autre est un intellectuel, un poète cubain, Daniel, qui les deux m'ont un peu aidé, finalement, à essayer de comprendre pourquoi on publiait un tel livre à Cuba en 2016. C'est un livre, en fait, c'est un genre littéraire qui, dans le monde francophone, n'est pas encore totalement reconnu, mais dans le monde anglophone existe et est bien assis. C'est de la non-fiction. C'est-à-dire que, bon, en tant que journaliste, ce que je faisais, finalement, c'est de... je ramasse le matériel comme un journaliste, je fais ma récolte d'informations comme un journaliste, et ensuite, j'essaie d'amener ce matériel-là dans la littérature. Alors, c'est de la non-fiction. Il y a une dérogation dans le livre à cette non-fiction-là, mais je l'annonce au lecteur, c'est qu'il y a une petite pièce de théâtre que j'ai faite, que j'ai écrite à partir de trois personnages que j'avais rencontrés et qui étaient des gens de scène, et je me suis dit, bien, pourquoi pas leur faire jouer une pièce de théâtre. Donc, c'est inspiré, évidemment, à 90 % de ce que j'ai vu, mais, comme je dis, il y a une petite mise en garde au lecteur que, pour un court moment, on décroche de cette non-fiction-là, mais tout le reste, c'est de la non-fiction, c'est-à-dire que c'est tel que je l'ai vécu, tel que je l'ai ressenti. J'expose ma subjectivité pour que les lecteurs comprennent à travers quelles lunettes ils regardent Cuba et pour qu'ils puissent, finalement, se faire leur propre avis sur le pays.